Dans un pays de tous les temps vit la plus belle des abeilles que l'on ait vues depuis longtemps s'envoler à travers le ciel Cette petite abeille porte le nom de Maya Petite abeille, espiègle Maya Qui n'a vraiment peur de rien Qui suit toujours son chemin Venez donc découvrir la malicieuse Maya Petite abeille, espiègle Maya Tout le monde meurt Maya 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 la pluie La 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 на La 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 oh, regarde un peu Flip C'est un branf est sur une feuille Oh oui ! Debout Flip Il est temps de te lever Sinjons de paraisser La journée est avancée C'est où ? Quel berbe ! Réveille-toi donc, Flip. Il fait un jour de plus longtemps. J'ai une idée. Arrêtez, vous êtes fous. Ça suffit comme ça. On dirait que t'es enfin réveillé, Flip. Est-ce que vous pouvez être peau de colle quand vous vous y mettez ? Écoute, Flip, quand il fait un temps superbe comme aujourd'hui, on ne fait pas la grasse matinée, je propose qu'on aille faire une excursion. Exactement. Une excursion ? Je suis contre. Par le beau temps qu'il fait, rien de tel que de paresser au soleil sans penser à rien. Alors, viens. Allez-y sans moi, les enfants. Peut-être que je vous rejoindrai. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est parti ! On dirait que tu as peur ! Qu'est-ce que se passe ? Oh là là, si tu voyais la tête que tu fais, flippe ! Quand je viens de me poursuivre, ils sont filés à papillons ! J'espère qu'il ne va pas revenir ! Oh celui-là, qu'est-ce qu'il est mauvais ! Pour toi, tous les hommes sont méchants ! Notre maîtresse, mademoiselle Cassandre, nous a appris que les hommes étaient les meilleures amées des abeilles ! Des abeilles ? Pour vous, c'est pas du tout pareil ! Vous, les hommes, vous aiment ! Vous fabriquez du miel pour eux ! Oh ce sale gosse est peut-être encore dans les pareils ! Faut que je me méfie, on sait jamais ! Calme-toi ! Il n'y a absolument personne dans les environs ! Tu n'as rien à craindre ! Oh j'ai peur de ce petit homme ! Je ne peux pas m'envoler comme vous, si jamais il revient ! Et puis je te promets que tu parlerais autrement si tu avais eu l'énorme filet avec lequel il essayait de me prendre ! Je crois que tu exagères ! Il a raison, méfiez-vous des hommes ! Croyez-en ma vieille expérience, de tous les animaux que je connais, je peux vous dire que le pire, c'est l'homme ! Qu'est-ce que je vous disais ? La seule chose à faire, c'est de s'éloigner en vitesse de l'endroit où il est ! Il a raison, mille fois raison ! Vis-à-vis de l'homme, il faut garder ses distances ! Mon ami John n'a pas tenu compte de cette règle, ça n'a pas traîné, l'ont capturé le pauvre ! Et je suppose qu'à l'heure qu'il est, son ami John est mort depuis longtemps ? Heureusement pas, je sais qu'il vit encore ! Je ne peux vraiment pas me passer de lui ! Alors je me suis mise à sa recherche et j'ai fini par le retrouver enfermé dans une cage ! Naturellement, j'ai essayé de le délivrer, mais je n'y suis pas arrivée ! Les barreaux de la cage sont trop solides ! Le pauvre garçon, il doit être mort de faim depuis longtemps s'il est enfermé ! Pas du tout ! Les hommes lui donnent à manger de très bonnes choses ! D'ailleurs, il a de la laitue, du concombre, des épilins ! Ah oui ? Il ne se doute pas du souci que je me fais pour lui ! Il continue à chanter, à jouer du violon comme autrefois ! Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi vous vous faites tant de soucis pour lui ! Il n'y a pas de quoi faire un drame ! Puisqu'on lui donne de bonnes choses à manger, qu'il chante et joue du violon, il n'est pas malheureux ! Qu'importe la meilleure nourriture qui soit au monde, du moment que l'on est prisonnier ! Ça fait mal de prisonnier ! Naturellement, quand on a toujours été habitué à gambader en liberté ! Un jour, mon jeune chéri se laissera aller à la mélancolie et mourra ! Oh ! Les hommes qui le gardent captif ne s'en soucient absolument pas ! Moi, je souffre le martyr, mais apparemment pas lui ! Il faut que nous le sauvions ! Conduisez-moi auprès de votre amie ! À quoi bon, ma petite abeille ? Tu auras de la peine de le voir enfermé dans sa cage et c'est tout ! Justement, je veux l'en sortir de sa cage ! Je me refuse à l'abandonner ! Ce serait évidemment merveilleux, mais toi non plus, tu ne pourras pas le libérer ! Je ne pense pas que tu sois beaucoup plus forte que moi ! Je la grignoterai jusqu'à ce qu'elle se casse ! Ah, miam, 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 miam ! Il ne faut pas t'imaginer que c'est aussi simple que ça ! Oh ! J'ai eu une idée ! Peut-être que les termites accepteront de m'aider ! Je vais toujours essayer ! Oh ! Où est votre commandant ? Hein ? À quel sujet ? Seriez-vous d'accord, vous, les termites, pour m'aider à sauver un ami prisonnier des hommes ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai besoin de votre concours pour sauver un ami ! Arrêtez un instant, là-bas ! Alors, expliquez-moi ! Un de mes amis, un grillon, a été enfermé par les hommes dans une cage. J'ai pensé que vous pourriez peut-être ronger cette cage ! Ah, c'est à envisager si toutefois la cage est comestible ! Je ne peux pas vous le dire ! Tout ce que je sais, c'est qu'elle est en bois ! Et vous autres, les termites, vous aimez beaucoup le bois ! Juste ! Nous, les termites, nous sommes les champions du découpage du bois à coups de mandibules ! J'aimerais bien avec mes gars ronger une de ces belles maisons en bois jusqu'à ce qu'elles s'écroulent en poussière ! À vrai dire, j'en rêve depuis que je suis au monde ! Autrement dit, vous êtes d'accord pour nous aider ? Ça ne me déplairait pas du tout d'aller chez les humains faire un peu de dégâts ! Mais comme tu peux le voir, cet arbre en putréfaction nous occupe pas mal en ce moment ! Mlle Nelly ! On est lit ! M. Park ! Dans la maison qui est à l'orée du bois, j'ai vu un grillon enfermé dans une cage ! Ça ne serait pas votre John, cher ami ? C'est lui, malheureusement ! Oh ! Mais c'est tout simplement affreux ! Ça m'ennuie de vous faire de la peine, mais j'ai l'impression que ça va plutôt mal pour ce pauvre John ! Enfin, pourquoi ? Croyez-moi, je sais ce que je sais ! Si je vous le dis, c'est que je les connais bien, les hommes ! Je passe mon existence auprès d'eux ! L'homme est l'invention la plus néfaste de la nature ! Combien de fois ai-je failli être assassiné par un de leurs abominables tubouches ? Ce qu'il y a de pire, ce sont les petits hommes, les enfants comme ils disent ! Les innombrables papillons, libellules et autres insectes volants que j'ai vus se faire prendre dans leur filet ! Si vous saviez que... Hélas, il y a peu d'espoir pour votre ami ! Les hommes sont méchants, très méchants ! Vous entendez ? Il n'y a pas une minute à perdre ! Mais tu entends aussi combien c'est dangereux ! Bien sûr que ça n'ira pas tout seul, mais on y arrivera ! Un instant, sénorita, attendez un instant ! C'est bien vous qui voulez délivrer quelqu'un d'une cage ! Et vous, sans doute, un de ces termites qui m'ont promis leur aide ! Oui, mon chef s'excuse, il ne peut pas s'absenter, il a trop de travail, mais il m'a envoyé pour vous donner un coup de main ! Voulez-vous m'expliquer de quoi il s'agit exactement ? Ah, j'avoue que je ne suis pas mécontente d'avoir obtenu le concours des termites ! Ça va bien nous aider ! Oui ! Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Antonio, je suis en santé de vous connaître ! Monsieur Antonio, abrogeons les formalités ! Nous vous demandons de nous rendre le service de manger la cage du grillon ! Vous allez nous y conduire, mademoiselle Nelly ? Dites-moi, monsieur Antonio, vous ne pourriez pas la laisser la feuille et marcher plus vite ? Bien souvié désolé, mais je dois rester dessous, nous autres fourmis blancs ne craignons le soleil ! Ah ouais, vous vivez sous terre, je suis bête ! Attendez, nous allons la porter ! Comme ça vous serez plus libres ! Je veux bien, essayons ! Attendez, attendez pas si vite ! F aí Sous-titres par Junt Vous le voyez dans sa cage derrière la fenêtre ? Je vais aller le voir de plus près Fais attention à toi Maya Eh oh Monsieur Chum ! Eh oh ! Vous m'entendez pas ? Et voilà Antonio qui a disparu à présent C'est tout essai s'écoulant chez les hommes Cette maison a une véritable régale Eh ben ! Eh Monsieur Chum ! Arrêtez donc un peu de jouer du violon ! Alors comment ça se présente ? Mal ! Il joue du violon et il fait même pas attention à moi Attends Maya je te rejoins sur le rebord de la fenêtre Oh la la que c'est énervant ! Toujours pareil avec lui ! Quand il joue du violon le monde autour de lui cesse d'exister ! Eh Antonio ben venez s'il vous plaît ! Oh ! Dommage que je sois venu avec elle J'aurais préféré manger la clôture Elle est vraiment délicieuse ! C'est pas mal non plus ! Le mur aussi est bon ! Il est sous-coulant ! Alors dépêchez-vous de scier la cage ! Hop là ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bois-là ? La surface est complètement lisse ! Impossible ! C'est tellement dur que j'arrive pas à l'entamer ! Ben pourquoi vous n'arrivez pas à l'entamer ? Ça alors ! Mais si vous ne pouvez pas le ronger nous n'entrerons jamais ! Oh je connais cette voix ! Tiens c'est toi Puck ! Et si vous entriez tout bêtement par la porte ? Elle est où la porte ? La porte elle est là-bas ! Oh merci beaucoup Puck ! Venez mademoiselle Lely ! Nous allons tenter notre chance de contenir la porte ! Espérons qu'elle n'est pas fermée ! La troisième matière essayée est succulante ! Monsieur Antonio mais qu'est-ce que vous faites ? Et voilà voilà j'arrive j'arrive ! Oh ben c'est pas trop tôt ! Jans ! Jans ! Jans ! Jans ! Bonjour mon mari ! Vous n'entendez pas ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous venons vous libérer Quoi ? Je sortirai un jour de cet affreuse cage ? Je n'en peux plus, je suis au bord de la dépression nerveuse Comment ferez-vous pour me tirer d'ici ? Oh mon John ! C'est la voix de ma Nelly, je rêve Oui, c'est moi John, je suis là Nelly, oh ma Nelly Est-ce que c'est étroit ? Aïe, aïe, aïe Marc, l'allez tourner Mais par quel miracle voulez-vous me sortir de cette cage ? Elle est en bois très solide Tout a été prévu, nous avons amené un thermite qui se fera un plaisir de dévorer cette cage Attendez, je vais l'appeler Monsieur Antonio, monsieur Antonio, où est-ce qu'il est passé encore celui-là ? Il ne peut pas manger ce bois-là, mais de toute façon, il est très fade Antonio, dépêchez-vous de ranger cette cage ? Ok, ok, mais où est-elle ? Ce n'est pas un restaurant ici Vous êtes venu pour manger cette cage et pas autre chose Mais le chef m'a donné l'ordre de tout goûter Il faut que nous sachions ce qui est comestible dans cette maison et ce qui n'est pas Non, mais je vous jure, alors Qu'est-ce que vous faites dans cette soucoupe ? Allez immédiatement manger la cage Il se fait vieux le bateau, il roubille toute la journée Il a dû croquer trop de souris C'est ça la cage que je dois manger ? Oui, et ne perdez pas de temps surtout, allez-y Ok Tout à fait désolé, mais c'est impossible, ça s'appelle le bambou C'est trop dur pour mes dents, vous comprenez ? Bon, alors ne vous découragez pas, essayez Je veux bien, essayez-moi Oh, il s'est réveillé le gros Ah, il n'y en a pas, elle vient me casser toutes les dents Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va sortir le pauvre John ? Hop là, hop là Allez batou, allez batou Attention, le chat arrive Ah, ah, elle s'en a pas, elle s'en a pas Ah ! Oh, John, tu es libre ! Nelly ! Oh, chérie, chérie Allons-nous en vite J'ai si peur, mon John Il y a quelqu'un qui vient Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501